C'est sûr que pour moi, le bureau idéal, il est un bureau où il y a un jardin sur le toit, où il y a un plein pied avec un jardin ou des terrasses. Donc on peut avoir un bureau qui participe vraiment plus de la ville, de l'atmosphère, du paysage, du climat, alors que le bureau était quand même un peu le symbole dans le monde entier, d'une espèce de boîte de verre, d'une tour de verre ou d'une barre de verre complètement hermétique avec son contexte. L'histoire de la mutuelle des motards est une histoire très passionnante pour nous parce que c'est le cas où, associé avec Altare et à Cogedi, vous avez en face de vous l'utilisateur. Et là, cet utilisateur, il a une culture d'entreprise en plus très forte parce que c'est une histoire de motards, de motards qui étaient en plus, à l'époque, c'était les motards en colère, qui décident de fonder leur mutuelle. Et puis leur mutuelle qui a eu une histoire assez mouvementée parce qu'ils ont déménagé, etc. En fait, finalement, ils arrivent à Montpellier. Il y a une ambiance vraiment assez particulière qui fait qu'on, là, on s'est dit, on ne peut pas faire un bâtiment qui soit juste des couloirs, un bureau à gauche, un bureau à droite, qui soit un parallépipède posé là. L'idée de départ, c'était d'exprimer qu'était un bâtiment au service des idéaux mutualistes. On s'est dit, mais finalement, être ensemble, la solidarité, le mutualisme, cette idée-là, quelle est la forme la plus appropriée qui, comme ça, instinctivement, l'évoque. Et on s'est dit, c'est le cercle. La surface de contact avec l'extérieur, méditerranéen, un peu chaud, devait être minimale par rapport à la surface en close. Et là, ce truc bête de géométrie, si vous voulez en clore le maximum de surface avec le minimum de pourtour, c'est le cercle. Au fur et à mesure que vous avancez, comme c'est circulaire, au lieu d'avoir un effet en perspective et de dire, je vais là, vous découvrez progressivement la séquence suivante. Et pour un bureau, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis, il se trouve qu'effectivement, on peut dire que dans ce contexte d'aéroport, on voit le bâtiment dans le dessus, d'avion, etc. On va dire, voilà, la mutuelle des motards, c'est le bâtiment rond. Donc ça, c'est important. On a la chance, nous, d'être en lisière de ce quartier d'affaires, où il y a un bois, juste là, en point de vue. Et donc, on a ouvert, c'est là où le bâtiment s'enracine et devient contextuel, on a ouvert le cercle, de façon à ce que la cour centrale, ne soit pas vraiment une cour, justement, mais ouvre complètement au travers d'un rideau d'arbre que nous, nous plantons sur le bâtiment, sur le bois en face. Et donc, il y a un message, là, très simple, c'est de dire que le paysage fait vraiment partie aussi du concept. Ce qu'on espère entendre, quand on circule dans le bâtiment, c'est des gens qui sont contents, qui sont contents d'y vivre, d'y travailler, et qui, justement, se disent, voilà, ce bâtiment rond, ça nous intriguait, ça nous paraissait étrange, maintenant, on y est et on est content. J'espère que ça va être comme ça. C'est bien parti pour, à part. Je crois qu'il y a une double ouverture à jouer, l'ouverture à l'intérieur même du bureau, l'ouverture vers l'extérieur du bureau, et que c'est parce que c'est le bureau, parce que dans le bureau, on investit peut-être plus, parce que dans le bureau, on a moins d'inertie culturelle, en tout cas en Europe, que le bureau est capable de bouger plus que le logement, encore une fois. Je pense que le bureau peut montrer la voie sur des innovations qui pourraient s'étendre ensuite à d'autres programmes. Et qui, effectivement, cette abolition, un peu, des cloisonnements, qu'ils soient, une fois de plus, à l'échelle urbaine ou qu'ils soient à l'échelle de l'usage. Sous-titrage Société Radio-Canada